Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de Nimalia. Nimalia c'est un jeu de William Liévin, illustré par Pauline Détraze. C'est un petit jeu dans une petite boîte, petit format, petit jeu de stratégie dans lequel on va s'organiser personnellement pour créer un espace devant soi avec des animaux et pour répondre aux différents objectifs qui sont ici sur la table. On va jouer avec des cartes qui ressemblent à ça, on retrouve différents animaux et différents habitats et à chaque tour on va récupérer des cartes devant nous et on va venir les superposer pour créer un carré de 6 sur 6 maximum. 5 manches Donc ça se joue un 5 manches, on a 4 scoring et à chaque manche on ne va pas forcément tout scorer puisque à la manche numéro 1, on ne scorera que la carte bleue et que la carte verte. A la manche 2, on fera la verte et la jaune, à la 3, la bleue, la rouge, à la 4, la verte, la jaune, la rouge et à la 5, la bleue, la rouge et la jaune. Sachant qu'il y a des cartes différentes, bien sûr pour des parties différentes. Oui, c'est ça. Il y a encore plein d'autres cartes objectifs sur la table et il y a des difficultés également puisqu'ici on a des petites feuilles, donc là on s'est mis 3 scoring niveau 1 et là il y a 2 feuilles donc celui-ci est un petit peu plus compliqué. Maintenant, première manche, on ne va scorer que les bleues et que les vertes. On va quand même vous expliquer rapidement les différents scoring puisque forcément, il va falloir quand même anticiper sur les manches suivantes. Chez les bleus, on va marquer 2 points pour notre savane. Donc ce sont les cartes avec du jaune. Un habitat jaune. Les habitats jaunes. Pour notre plus grande savane, on va essayer de coller les habitats jaunes et on marquera 2 points par espace. Chez les verres, on va essayer de placer des ours polaires ensemble puisqu'on aura 2 points par ours polaire qui ne seront pas solitaires. Si j'ai un ours tout seul, par contre, il ne l'est pas compté. Voilà, lui, il retirera des points. Chez les rouges ou chez les jaunes, il faut essayer d'avoir des gorilles à côté de points d'eau. Donc points d'eau, c'est-à-dire l'habitat marin. Alors, 1 point d'eau est suffisant puisque ici, on le voit, un gorille à côté d'un point d'eau et 2 points. Même si lui, il a 2 points d'eau, un seul est suffisant. Par contre, lui, il n'en a pas, pas de points. Et enfin, le scoring rouge, c'est un scoring de majorité puisque ce sera 5 points pour celui qui aura la plus grande rivière et la rivière se relie en diagonale. 2 points pour le deuxième joueur. Là, on ne joue qu'à 2, mais sinon, pas de points pour les suivants. Bon, Nimalia, on ne l'a pas dit, c'est du jeu qui se joue à 2, mais qui se joue également jusqu'à 4 joueurs. Ça marche aussi bien, 2, 4, 3, 4, 4. C'est super ! Ouais, on aime beaucoup, ça c'est sûr. Hop, alors, on démarre tout de suite. On démarre avec 3 cartes chacun en main. On va en choisir une qu'on va poser devant nous. Et on rappelle, on score la plus grande savane et on score les ours blancs pour cette première manche. Tout en passant au suivant. Ouais. Je vais garder ça. Donc, le reste des cartes, hop, on le met sur le côté et on va le passer à son voisin puisqu'on va drafter. Hop, et on retourne notre carte. On va pouvoir, à chaque tour, on doit superposer une carte. Donc, moi, je crois que c'est ça que j'avais. Donc, je te donne ça, tu récupères ça. Donc, on peut superposer totalement une carte entière sur une carte entière ou simplement un coin ou une demi-carte. T'as gardé, toi, t'as déjà gardé de la rivière. Hop, oui, on est obligé de superposer. On peut recouvrir complètement une carte, par contre, on ne peut pas poser à côté. Ah là là, on va garder ça, je ne vais pas te donner ça quand même. Hop. Donc là, on compte la plus grande savane et les ours que je n'ai pas du tout. Et la dernière carte. Ah, tu m'as rendu l'ours que je t'ai filé. Oui, parce que j'ai gardé la savane. Ah non, oui, je suis un peu trop sympa même. C'est là mon moindre défaut. Et on score les ours. Ah, c'est nul. Il faut que je mette mon ours à côté de mon ours. Sinon, il va me compter un point en moins. Donc, il va falloir que je recouvre un bout de savane. Pourri. Bah, tant pis, on va le faire quand même. Donc, voilà. Première manche. Donc, première manche de terminée. On regarde les scores. Donc, si on prend la savane. Quatre savane. J'ai fait huit points. Tu prends le jaune. Huit points. Huit points. Ah ouais, c'est par deux. Huit points. Tu as des ours ? Non, rien. Et toi ? Donc, moi, j'ai que quatre en savane. Mais par contre, j'ai deux ours. Donc, ça me fait quatre points. On arrive à huit. Hop. Donc, première manche de fête. On passe à la deuxième manche. On retourne le jeton. Alors là, ça ne change pas grand-chose pour nous parce qu'on ne joue qu'à deux. Mais sinon, normalement, en fonction des manches, on va faire drafter les cartes d'un sens ou dans l'autre. Donc là, on devrait changer de sens de draft. Hop. Trois cartes. Trois nouvelles cartes pour toi. Trois nouvelles cartes pour moi. Et on passe à la deuxième manche. Cette fois-ci, on compte les ours polaires et on compte les gorilles. Mais par contre, on ne comptera plus la savane pour ce tour-ci. Mais ça reviendra à la manche 3 et à la manche 5. Voilà. Donc, je rappelle les ours polaires. Deux points pour chaque groupe d'ours. Il faut qu'ils soient minimum par deux. Et les gorilles doivent être à côté d'un plan d'eau pour marquer des points. Hum hum. En bêtant, en bêtant, tout ça. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas te laisser ça. Oui. Je vais te laisser des bonnes choses si j'ai quelque chose de bien sur chaque. Je ne vais pas te laisser l'ours. Pas possible. Tu ne peux pas me laisser l'ours ? Je ne peux pas, non. Si tu n'en as qu'un, il te compte moins 20. Je sais. Non, moins 20. Moins 20. Oui, oui. Tu n'as pas intérêt à en avoir un deuxième. Je ne sais pas si tu en auras un. Je ne crois pas, non. Tu vas le recouvrir, du coup. Peut-être, oui. La rivière, c'est au tour numéro 3. Toc, 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 toc. Pas mal, ça. C'est pas mal, ça. Mais là, j'ai vachement métallé parce qu'il ne faut pas dépasser le 6 sur 6. Ça peut être dangereux. Ça peut vite arriver. Ouais, et moi, je suis déjà à 1, 2, 3, 4, 5 sur 4. Ouais, moi, je vais être à 5 sur 4 aussi si je fais ça. Mais je crois que je vais quand même faire ça. Pour agrandir ma savane. Parce que même si on ne la compte pas à ce tour-ci. C'est nul, ça. Je cache l'ours, puisque sinon, ça me fait moins 1. Je mets le gorille à côté de l'eau. Je vais avoir du mal à relayer. Je suis en train de faire des rivières. T'as plein de rivières, toi. Ah, si, si, je fais ça, c'est bien. Ah non, je planque mon point d'eau pour mon gorille. Ça ne va pas du tout, ça. Ah, là, je ne vois pas. Lui, il a un point d'eau. Lui, il a un point d'eau. Donc, ça, on ne peut pas cacher, déjà. Donc, on oublie. Et on va les mettre. Allez, on va mettre ça ici. Ça va relier ma savane. Ok. Alors, de fin à la deuxième manche. Les ours, tu n'en as pas. Moi, j'en ai toujours deux. Donc, 4 points. Et les gorilles à côté de l'eau. Moi, j'en ai deux. Moi, j'en ai deux aussi. 4 points pour toi. Et du coup, tu prends un peu d'avance grâce aux ours. Et je prends un peu d'avance grâce aux ours, oui. Troisième manche. Hop, troisième manche. Trois cartes. Alors, troisième manche. On rescore la savane. Tout à fait. Puis, la rivière. La rivière la plus longue. Par rapport à nous deux. C'est là où le petit côté, je surveille quand même un peu mon voisin. Tout à fait, tout à fait. C'est embêtant de ne pas avoir mis d'ours au début. Parce que du coup, ça, c'est pas mal, ça. Mais les ours, là, on n'en a plus besoin, là. C'est compliqué, là. On va lui prendre ça. On score quoi ? La savane et... Ah, mais la savane, là, les gars. Ça, ça veut dire avoir un ours au trop d'après, hein. Et la rivière. Voilà, la rivière. Allez, moi, je mets ça. C'est plus les gorilles, là, pour le moment. Allez, je te donne ça. Je fais ça. Touc. Ça veut avoir une savane de fous. Une savane de fous. Une folie. Mais toi aussi. 3, 4, 7. Rouge. La rivière et la savane. Ce qui est sympa aussi dans ce jeu, c'est qu'on joue tous en même temps. Et ça, c'est chouette. Je vais te filer ça. Je superpose forcément. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne peux plus dépasser. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne peux plus dépasser. Kata. Kata, kata, kata. Il va falloir faire des choix. Bon, de toute façon, j'ai la plus grande rivière. Ah, bah oui, ça, c'est pas mal, ça. Ouais, bah, tu vas la garder, je crois, la plus grande rivière. Voilà, je fais ça. Hop. C'est ma dernière carte, ça ? Ouais. Ok. Ouais, je suis un peu long. Ouais, c'est un peu long, là. Ah, bah, désolée, je ne fais pas n'importe quoi, non plus, je n'ai pas l'intention de te laisser gagner. Je la mets comme ça. Je crois que je suis bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je la mets comme ça. Ok, alors, on compte. C'est terrible, tu m'en arrives. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, j'ai 8 fois 2, 16 en savane, s'il te plaît, je suis jaune. Hop. Alors, 12 plus 16, 28. Et moi, j'ai en savane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 aussi. 16 aussi. 16 et 16, 32. Mais j'ai 5 points de rivière. Et je pense que toi, tu en as 0 de points de rivière, par contre. Est-ce que c'est pour le troisième et le quatrième, moi, je pense. Quand on joue à 3 et 4, tu ne crois pas ? Je pense. Donc, j'ai 5 points de rivière. 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Donc, on passe à la quatrième manche. L'Himalia, ça fonctionne comme ça. C'est du jeu où on tourne manche par manche. On fait varier les scoring. On va, du coup, faire des choix. On va privilégier certaines choses, puisqu'en plus, on doit respecter notre carré de 6 sur 6. Donc, on va sacrifier des choses par moment. Et par moment, au contraire, on va essayer d'anticiper sur ce qui va arriver après. C'est du jeu assez rapide, très fluide, qui se prend très vite en main. Et c'est du jeu qui demande une bonne petite réflexion. Donc, un vrai petit coup de cœur pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada